Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Un bonjour particulier aux agents de sécurité du Québec à qui je m'adresse aujourd'hui. Mon nom c'est Graziella, je suis la fondatrice de Dicat Database, qui est un site de recrutement et de recherche d'emploi réservé pour l'industrie de la sécurité québécoise. Donc aujourd'hui, j'aurais aimé ça parler de, en fait j'aimerais parler du métier d'agent de sécurité et surtout des possibilités d'avancement de carrière dans ce domaine. Donc la façon que je vais expliquer ces concepts-là, c'est à travers des histoires que j'ai vécues dans le domaine, parce que j'ai fait de la sécurité, j'ai travaillé comme agente de sécurité pendant plus de 20 ans. Donc il y a un des postes sur lesquels j'ai travaillé, donc on m'a signé un contrat qui était dans un champ. Donc je travaillais dans le champ, je surveillais des installations, je surveillais du matériel. Donc c'était pendant l'été, donc on sait qu'il fait, dans nos étés québécois, surtout proche de la région de Montréal, bien il fait chaud et humide. Donc j'étais dans un champ, il faisait chaud, c'était l'été, il n'y avait pas d'arbre vraiment, il n'y avait pas d'ombre. J'étais en P7, donc je surveillais en direct dans mon véhicule, en faisant quelques patrouilles bien évidemment. Donc il faisait très chaud, pas d'ombre, je surveillais le stock, il y avait une usine pas loin en plus qui me soufflait des odeurs chimiques et nausées abondes d'en face. Donc ça ne sentait pas super bon sur le contrat non plus. Je ne pouvais pas monter les fenêtres de mon auto non plus parce qu'il faisait très chaud. Donc ce n'était pas très évident comme contrat. Il n'y avait pas de toilette, il n'y avait pas de bâtisse, il n'y avait rien à proximité. Pour aller aux toilettes, il a fallu que j'improvise quelque chose. Et puis ce n'était pas des conditions idéales pour un contrat, disons. Puis je me souviens que j'avais un partenaire, mon remplaçant en fait, de nuit, celui qui faisait chiffre de nuit. Il m'avait mentionné, il disait écoute, il restait là, fais attention parce qu'il y a des petits coquins du village voisin qui aiment ça venir d'un parage puis faire du grabuge puis un petit peu de vandalisme. Donc soit tes aguets. Donc j'étais quand même sur un contrat qui était, qui avait des conditions, tu sais, je veux dire que j'étais à l'abri, j'étais à la merci de la température parce que oui, il faisait chaud par bout, mais des fois il pleuvait, fait que tu sais, on est dehors. Donc puis il y a un contrat qui était aussi potentiellement dangereux où est-ce qu'il y avait des interventions à faire. Donc j'étais à ce contrat-là, tu sais, je veux dire, je l'ai fait de A à Z. C'est un contrat qui a duré à peu près 4-5 semaines. Ça s'est bien passé, on est passé au travers, puis ensuite j'ai été assigné à un autre contrat. Cet autre contrat-là, c'était sur un plateau de tournage cinématographique. C'est vraiment pas mal plus relax, vous allez voir, là. Donc j'étais stationnée dans un stationnement, j'étais en surveillance dans un stationnement, toujours en P7. Et puis, bon, il y avait une bâtisse à côté, fait que pour aller aux toilettes, je pouvais aller dans la bâtisse. C'était quand même un endroit assez tranquille, tu sais, pas trop passant, fait qu'il n'y avait pas vraiment d'intervention à faire. Il y avait des arbres, ça sentait bon. Il y avait même une coupe de rosiers à proximité, fait que ça sentait, pour de vrai, ça sentait bon. Et puis, pour ceux qui ont déjà travaillé sur des plateaux de tournage, bien, tu sais, en tout cas, il y a de la bouffe. Fait qu'en fait, bon, il nous autorisait à en prendre, donc, tu sais, sans abuser. Je pouvais prendre du café avec des bâtons, des fruits et tout. Donc, tu sais, c'était un contrat confortable, j'étais bien, puis, tu sais, je veux dire, c'était agréable de travailler, là. Donc, tu sais, dans les deux contrats que je vous mentionne, tu sais, je veux dire, il y en a un qui est vraiment inconfortable, puis il y en a un qui est confortable, tu sais. Puis les deux, tu sais, on le sait que la réalité du domaine de la sécurité, c'est que le salaire, dans la majorité, dans la grande majorité des contrats, c'est le même salaire pour tout le monde. Tout le monde est payé le salaire de base, peu importe le contrat dans lequel tu te retrouves. Donc, moi, mon, pas mon, je veux dire, un concern ou ma préoccupation, c'est, j'essaie de comprendre pourquoi que, pourquoi que les agents de sécurité, ils n'essayent pas de, ils n'essayent pas d'aller chercher des contrats qui sont un peu plus faciles. Tu sais, tant qu'à y être, tu sais, on sait que le contrat, on sait que le salaire de base est de base, puis il n'y a pas grand-chose qu'on puisse faire pour ça. Donc, la chose qu'on peut contrôler dans tout ça, c'est de choisir le contrat sur lequel on travaille. Fait que tant qu'à faire, pourquoi pas chercher des contrats plus confortables? Donc, dans mon cas, le premier contrat que j'ai fait dans le champ, bien, si j'avais su qu'il y avait un contrat sur un plateau de tournage, où est-ce que je pouvais manger des barres tendres, puis boire du café, puis être à l'ombre, puis sentir l'odeur des rosiers, bien, moi, j'aurais été à ce contrat-là en premier, au lieu de me taper quatre semaines au soleil tapant, puis à respirer des vapeurs toxiques. Fait que, tu sais, je ne suis pas en train de dire que, bon, il faut refuser certains contrats, puis là, quand c'est trop difficile, il ne faut pas le faire. C'est pas vrai, ça. Tu sais, c'est correct de faire ces contrats-là aussi, les contrats les plus difficiles, mais il faut quand même aussi se sortir de là, puis aller vers des contrats qui sont un peu plus faciles aussi. Fait que pour ce faire, bien, il faut savoir où est-ce qu'ils se trouvent, ces contrats-là, puis il faut surtout chercher. Tu sais, puis là, je vous ai parlé de deux contrats P7, où est-ce que tu es assis dans ta voiture, que tu es quand même assis, mais là, on ne parle pas des contrats où est-ce que tu es debout pendant 8-10 heures, soit à l'entrée d'un bâtiment, ou, tu sais, à faire dire bonjour à tout le monde, puis à intervenir s'il y a quelque chose, bien, que tu es posté à un endroit fixe, où est-ce que tu ne peux pas bouger vraiment. Parce que, tu sais, on sait que la sécurité, ça offre beaucoup, beaucoup, beaucoup de possibilités, beaucoup de différents contrats. Donc, c'est une carrière qu'on peut faire vraiment longtemps. Donc, pour faire ce métier-là longtemps, il faut faire attention à soi, parce que c'est de la sécurité physique, ce qui requiert qu'on a besoin de notre corps pour travailler. Donc, c'est certain que si on, disons, qu'on prend l'exemple que vous êtes posté à un endroit par lequel vous travaillez debout pendant 8-10 heures, bien, c'est certain qu'à long terme, ça, ça va avoir un impact négatif, parce que c'est difficile pour le dos, peu importe la qualité des souliers qu'on porte, peu importe si notre gear, il est léger ou quoi que ce soit. Éventuellement, bien, ça va être dommageable pour nos articulations, puis on ne pourra plus vraiment continuer dans le milieu. Donc, c'est important de faire attention à soi, puis c'est ça, il y a vraiment une sélection des contrats que c'est important de faire. Et puis, pour ça, il faut être constamment à l'affût, il faut savoir c'est quoi les offres d'emploi, c'est quoi les opportunités qui sont disponibles. Donc, tout ça pour vous dire que, que ce soit pour changer de contrat, pour diversifier ses contrats, ou que ce soit pour faire avancer sa carrière, bien, il faut savoir qu'est-ce qu'il y a disponible dans le marché. Donc, c'est pour ça que moi, je vous conseille que lorsque vous travaillez sur des contrats, même si vous avez un contrat à temps plein, même si vous avez, même si vous aimez la compagnie pour laquelle vous travaillez, tu sais, soyez toujours au courant de ce qui se passe dans votre industrie. Parce qu'au même niveau que, vous pouvez changer de contrat juste parce que, comme j'ai dit, vous voulez juste changer d'air, mais la même façon que vous pouvez trouver un contrat qui fait avancer votre carrière, que c'est un contrat qui a, ça peut être un contrat qui paye plus, ça peut être un contrat de superviseur au lieu d'agent de sécurité, mais si vous n'êtes pas à la recherche, vous ne saurez pas qu'il y a ces opportunités-là qui sont disponibles. Donc, soyez à l'affût de ce qui se passe, recherchez c'est quoi les offres d'emploi, demandez à votre réseau, demandez à votre employeur s'il y a des meilleurs contrats, ou c'est quoi les nouveaux contrats qui sont arrivés, et puis faites votre choix par rapport à ça. Parce que, tu sais, je veux dire, vu qu'on est payé pareil, bien, essayez d'être un peu plus confortable dans vos contrats, sans, tu sais, sans commencer à refuser tout type de contrat, parce que là, c'est trop difficile, tu sais, il faut quand même passer par là, là, il faut quand même, tu sais, passer par peut-être une route plus difficile, mais oui et non, tu sais, vous n'êtes pas forcé de faire des contrats difficiles, puis de, tu sais, de manger de la boue, là, vous pouvez très bien aller avec des contrats plus faciles, donc juste être au courant de ce qui se passe dans votre industrie. Donc, c'est pas mal ça, c'est ça que je voulais mentionner aujourd'hui, fait que si vous avez des questions, quoi que ce soit, vous pouvez les écrire dans les commentaires, s'il vous plaît, si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez juste mettre un petit thumbs up, et puis de vous inscrire à notre chaîne YouTube, de vous abonner, ça serait vraiment très gentil. Donc, je vous remercie à tous, passez une excellente journée, les agents de sécurité, soyez prudents sur le terrain, on pense à vous, à bientôt!